Les podcasts de psychoéducation.be vous apportent de l'inspiration et des clés pour une vie plus épanouissante. Je suis Stéphanie de Chatsen, Logoplaid. Je suis Valentin Ancio, psychoéducatrice. Ensemble, nous avons créé psychoéducation.be qui organise des événements dans les domaines de la psychologie et l'éducation. Vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur notre site www.psychoéducation.be. Bonne écoute ! Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. Mais qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle Stéphanie ? Alors, ce que c'est, disons plutôt de quoi est-elle faite ? Alors, l'intelligence émotionnelle a été définie en premier lieu par Daniel Goldman qui nous dit que l'intelligence émotionnelle est composée de cinq axes. Le premier, c'est la conscience de soi. Donc, c'est le fait d'avoir conscience de ses émotions et de ce qu'on ressent lorsqu'on est traversé par une émotion. Deuxièmement, la gestion des émotions, la maîtrise de soi qui passe donc par la gestion de ses émotions. Qu'est-ce que je fais de constructif avec ça ? Troisièmement, de l'empathie. C'est la capacité à comprendre les autres et à pouvoir composer avec les émotions des autres. Ensuite, dans l'intelligence émotionnelle, on retrouve aussi l'autodétermination. C'est la capacité à utiliser ses émotions au bon moment, au service d'un objectif qu'on s'est fixé, pour être certain d'aller jusqu'au bout. Et enfin, on retrouve dans l'intelligence émotionnelle, les habiletés sociales qui nous permettent de composer avec les autres, de bien s'entendre avec les autres et de pouvoir vivre avec les autres et de créer des projets avec les autres. Donc, c'est un peu à comprendre ton mode d'emploi. C'est un petit peu ça l'intelligence émotionnelle ? Il y a de ça. Comprendre ton mode d'emploi pour réaliser ses rêves. On peut réaliser ses rêves quand on a une bonne intelligence émotionnelle. D'accord. Et donc, si on les prend un à un, la conscience de soi, c'est, comme tu disais, c'est comprendre son mode d'emploi sur le plan des émotions et c'est aussi connaître ses intérêts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est important de développer ça au quotidien. Exactement. C'est évidemment le travail de toute une vie parce qu'on change. Je n'aime pas aujourd'hui à l'âge que j'ai. Et je ne le dirai pas parce qu'à l'âge que j'ai, je n'aime pas la même chose que quand j'étais petite fille. On découvre aussi des choses à travers nos expériences, à travers les rencontres qu'on fait avec d'autres personnes. Et donc, en effet, pour avoir une bonne conscience de soi, il faut savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et donc, tu parles de petite fille, tu parles d'adulte. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est enfant pour développer la conscience de soi ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est ado et quand on est adulte ? Alors, quand on est enfant, d'abord, l'idéal, c'est de vivre une série d'expériences diverses. Plus on expérimente de choses, mieux on saura ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Alors, ce qui est important aussi, c'est de poser des questions à l'enfant après qu'il ait vécu quelque chose. Te lui demander, mais qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui dans cette expérience ? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Qu'est-ce que tu as envie de retenir ? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de retenir ? Qu'est-ce que tu as appris ? Lui poser des questions pour qu'il réfléchisse à ce que cette expérience lui a apporté. Sans le surstimuler et l'inscrire à 36 000 cours, évidemment. On est bien d'accord. Donc, c'est un petit équilibre à trouver. Donc, lui faire vivre des expériences, mais qui ne nécessitent pas un agenda surchargé. Et pas spécialement non plus des activités qui coûtent cher. Ok. Donc, ça peut être chercher des verres de terre dans la nature. Exactement. Voilà. Ça peut être aussi simple que ça. Pas obligé de s'inscrire à trois instruments de musique, à un cours de chinois, etc. On est bien d'accord. D'accord. Ok. Donc, la conscience de soi pour un enfant, varier un maximum les activités et lui faire prendre conscience de ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas par rapport aux expériences qu'il a vécues au quotidien. Voilà. Ok. Ça, c'est par rapport à la connaissance de soi. Ok. Et un ado, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à prendre conscience de son mode d'emploi ? Alors, pareil, évidemment, on peut toujours continuer à vivre une série d'expériences. Alors, on pourrait aussi, mais ça marche aussi avec les enfants, utiliser un petit outil que vous trouverez sur le site psychoéducation.be dans l'onglet trucs et astuces. Et ça s'appelle 99 questions pour mieux se connaître. Et donc, c'est une série de questions. Il y a de tout. Alors, d'abord, ça commence par quel est ton pseudo sur Internet ? Quel est ton animal préféré ? Quel est ta plus grande peur ? Et puis, ça peut commencer à être des questions un petit peu plus complexes. Et donc, c'est une série de questions qu'on peut se poser, soit à table en famille, chacun à son tour pose une question et tout le monde y répond, ou bien lors d'un trajet en voiture, ou à d'autres moments, en soirée avec des copains. Et en fait, poser des questions et y répondre, c'est réfléchir à ce que j'aime, ce que je n'aime pas, qui je suis. Et en plus, ça peut reconnecter les parents avec leurs ados qui n'ont pas spécialement envie d'embarquer dans de longues conversations. Exactement. Et puis, ça aide les parents à poser d'autres questions que comment a été ton interro aujourd'hui. OK. Et si l'ado refuse de répondre à 99 questions pour mieux te connaître, évidemment, on le respecte là-dedans. Évidemment. On ne se bagarre pas avec lui. Évidemment. Pour répondre à ça. OK. C'est une proposition, évidemment. OK. D'accord. Et à l'âge adulte, parce que, comme tu le disais, on n'a jamais fini de se connaître. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la conscience de nous-mêmes? Alors, je reviens avec la même chose. C'est de nouveau ne pas hésiter à faire de nouvelles expériences. Ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on a trouvé définitivement ce qu'on aimait. On peut continuer d'expérimenter de nouveaux sports, sortir de sa zone de confort, éviter d'aller tout le temps dans le même restaurant, de faire tout le temps la même recette, voir tout le temps les mêmes amis. À nous, de nouveau, on peut varier. Donc, c'est en sortant de nos deux de nos conforts, adultes, même enfants et ados, mais il faut vraiment qu'on va prendre conscience de nos ressources. Et donc, voilà. C'est une excellente façon. Donc, partons à l'aventure de la vie. C'est vraiment ça que la conscience de soi va... C'est comme ça que la conscience de soi va se développer. Voilà. Et j'ai envie de rajouter aussi, de surtout, ne pas fuir les choses qu'on n'aime pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut insister et les faire longtemps, les choses qu'on n'aime pas, mais même les choses qu'on n'aime pas nous apprennent quelque chose de nous. Et donc, il ne faut pas non plus fuir en se disant, oh ben non, j'ai essayé une fois quand j'étais petite de dessiner. Non, je ne suis pas bonne, je suis nulle, donc je n'essaye plus jamais. Non, essayons, continuons d'essayer régulièrement. Et même ce qu'on n'aime pas, nous dit des choses sur nous. Donc, super. Alors, tu parlais du deuxième axe qui était la maîtrise de soi, donc qui est le fait de maîtriser nos émotions. Alors ça, tout au long de la vie, on est traversé par ces émotions. On voit chez les petits-enfants qu'il y a des grosses colères qui débordent. On voit un petit peu de calme peut-être en primaire par rapport à ça, même si les émotions sont encore bien présentes, mais peut-être un petit peu mieux domptées. À l'adolescence, ça repart en vrille dans certaines familles. Et à l'âge adulte, il y en a encore qui continuent d'exploser. Alors, voilà, comment ça se fait qu'il y en a pour qui ça marche, pour qui ça déborde ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions qui explosent dans tous les sens ? Alors, la première chose, d'abord, pour arriver à maîtriser ces émotions, il faut d'abord bien les comprendre. Et pour bien les comprendre, il faut savoir, enfin, j'aime bien expliquer aux enfants et aux adolescents avec qui je travaille, qu'il y a cinq composantes dans une émotion. Donc, la première chose, c'est que quand on est traversé par une émotion, ça se sent dans le corps. On ressent des choses dans son corps. Par exemple, si j'apprends une mauvaise nouvelle, par exemple, j'ai échoué un examen et, voilà, je pensais avoir réussi, je vais voir mes résultats et, oh, j'ai échoué. Eh bien, je vais peut-être avoir le cœur qui va s'accélérer, je vais avoir le souffle qui, la respiration plus courte, je peux avoir les jambes qui tremblent, peut-être une boule dans le ventre qui peut monter jusqu'à la gorge, qui peut me serrer la gorge, peut être avoir les muscles qui se tendent ou qui, au contraire, se détendent tellement que j'ai l'impression que si je ne m'assieds pas, je vais tomber. Bref, on ressent des choses dans son corps. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience de ça. Ensuite, quand on est traversé par une émotion, on a des pensées qui se bousculent dans la tête. On sait que le cerveau ne s'arrête jamais. Je ne sais plus combien de pensées à la seconde, mais c'est un nombre phénoménal. Quand on vit une émotion, boum, ces pensées s'accélèrent et on a des pensées, évidemment, du type catastrophique, on a tendance à généraliser, à dramatiser. Donc, si je suis de nouveau face à cet échec, eh bien, c'est d'abord, on pourrait se dire « Mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, ils se sont trompés, ce n'est pas moi. » Et puis, tout de suite après, « Mais oui, c'est normal, je suis nulle. Comment est-ce que j'ai pu penser que j'avais réussi ? » « Oh, et puis je n'aurais jamais le courage de recommencer. Ma vie est fichue. C'est la fin du monde, je suis désespérée. » Donc, on a des pensées. Quand on a une émotion, on a aussi des paroles qui sont en lien avec cette émotion. Donc, dans ce cas-là, je pourrais peut-être dire, voilà, appeler ma copine ou ma mère et dire « Oh, j'ai raté, je suis dégoûtée. » On va dire des choses. Et puis, donc, ça, c'était le quatrième axe de l'émotion. Donc, il y avait ce qu'on ressent dans le corps, les pensées, ce qu'on dit et puis il y a les actions. Et là, peut-être que je vais taper du pied ou je vais peut-être me prostrer. Je peux me figer, je peux hurler, pleurer, je peux marcher, faire des allers-retours dans la pièce. Voilà, je peux m'agiter. Donc, voilà, les quatre axes. Et alors, le dernier, c'est évidemment de donner le nom de l'émotion. Mais, voilà, il n'y a pas que le nom de l'émotion, il y a aussi tout ce qui nous traverse dans le corps, dans la tête. Donc, dans le cas d'un échec, l'émotion... Ah ben, l'émotion... Alors, on dit qu'il y a six émotions de base, qui sont la peur, la joie, la tristesse, la colère, la surprise et le dégoût. Et de ces six émotions de base peuvent évidemment découler toute une série de sous-émotions. Je ne sais pas si on appelle ça des sous-émotions, mais enfin, des vocabulaires en tout cas très diversifiés pour affiner ce qu'on ressent. Et donc, dans ce cas-ci, le cas de l'échec, ce serait peut-être de la déception et du découragement. Et donc, une fois qu'on arrive à ressentir dans son corps et comprendre l'émotion et qu'on a saisi en fait l'information qu'elle nous transportait, parce que c'est ça finalement qu'on fait l'émotion, c'est de l'information qui nous arrive, on peut se rendre compte que ça n'a rien de dangereux. Alors, ça n'a absolument rien de dangereux. Et ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est l'écouter. Cette émotion, on n'est plus du temps où on disait, tu es un garçon, tu ne peux pas pleurer, arrête d'avoir peur, tu es vraiment une trouillard. Non, on a le droit aujourd'hui de pleurer, d'avoir peur. Toutes les émotions, il n'y a aucune émotion qui est négative. Toutes les émotions nous apprennent quelque chose, nous disent quelque chose qu'il faut écouter. Donc, la première chose à faire, c'est de les écouter. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est quand on prend le temps de faire ce travail-là, l'émotion disparaît. Exactement. Si elle est désagréable, et elle se prolonge s'il est agréable. Tout à fait. C'est quand même un truc assez dingue. C'est-à-dire que si on accueille une émotion désagréable vraiment jusqu'au bout, elle disparaît. Et si on accueille quelque chose de formidable et d'agréable, et qu'on prend le temps de la goûter, eh bien, elle perdure. C'est quand même bien fichu. Tout à fait. L'émotion désagréable peut d'abord un peu s'intensifier quand on l'écoute. Mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer de l'écouter, il faut continuer de vraiment se concentrer sur ce qu'elle nous fait dans le corps, de ce qu'on ressent, de écouter les pensées, surtout le corps. C'est le plus important de prendre vraiment conscience de ce qui se passe dans son corps. Même si ça devient plus désagréable, surtout ne pas arrêter. Et en effet, après, elle finit par partir. Parce que si on arrête, alors c'est là que ça perdure. Alors l'émotion va frapper encore plus fort pour se faire entendre. Ça, c'est quand même des infos à connaître qu'on n'a pas appris quand on était petit. Absolument pas. Ok. Absolument pas. Donc, c'est hyper important d'éduquer les enfants, les ados à ça pour pouvoir vivre une vie quand même plus sereine et justement éviter d'exploser sur tout qui est dans son chemin quand ça ne va pas. Tout à fait. Donc, la maîtrise de soi, ça, c'est quand même intéressant de savoir que ce n'est pas si difficile. Ok. Et sur le site Conscience Quantique, Armella a mis une BD là-dessus qui explique très bien tout ça. Ça s'appelle Accueillir une émotion. Et donc, si vous voulez lire ça avec vos enfants ou même pour vous, c'est vraiment un outil extraordinaire qui permet de comprendre comment maîtriser ses émotions et de passer à travers des phobies, des peurs exagérées, le besoin compulsif de manger. C'est vraiment une révélation en tout cas pour moi. Ok. Donc, on a fait la conscience de soi, on a fait la maîtrise de soi. On parle après ça d'empathie, ce qui est en fait le fait de comprendre les émotions des autres. Comment ça se passe, comment ça se construit et comment est-ce qu'on peut les aider à développer cette empathie ? Parce que parfois, les petits, ils n'y vont pas de main morte. Ils crachent, ils tapent, ils crient, ils tirent les cheveux. Ils sont loin d'être empathiques. Alors, l'empathie, elle se développe petit à petit. Alors, d'abord, avant six mois, l'enfant n'a absolument conscience de rien du tout. À partir de six mois, il commence à ressentir un petit peu les émotions d'autres, c'est-à-dire qu'il commence à reconnaître quand la personne devant lui est fâchée ou contente. Voilà. Et si la personne est fâchée, ça va le mettre mal à l'aise. Si la personne est contente, il va être content aussi. Mais il ne fait absolument rien à cet âge-là pour mettre l'autre dans un état émotionnel quel qu'il soit. À partir d'un an et demi, l'enfant commence à pouvoir aller chercher un adulte quand un de ses petits copains de la crèche, par exemple, pleure. Il va commencer à aller chercher l'adulte pour signifier... Tiens, il y a l'autre qui pleure, il faut faire quelque chose. Il peut aussi faire une petite caresse ou partager son doudou quand il voit que l'autre est triste. Mais à cet âge-là, il n'est toujours pas capable d'avoir des comportements pour susciter une émotion chez les autres. Et pourtant, c'est la jungle dans une crèche. Il se morde, il se tire les cheveux, il se tape. En fait, ce n'est pas pour se faire mal. Non. L'enfant est très égocentrique à cet âge-là. Tout tourne autour de lui. S'il a envie d'un objet, il va aller le chercher et il ne va pas imaginer une seule seconde qu'en prenant l'objet des mains d'un petit copain, ça va faire du mal au petit copain. Et en aucun cas, à cet âge-là, il ne le fait pour embêter le petit copain ou il ne pleure jamais la nuit pour embêter ses parents. Et ça, pas avant au moins 4 ans. Ok. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une info aussi très importante à connaître. Exactement. On pourrait punir de manière inappropriée un enfant, même si évidemment, il ne faut pas les laisser agresser à leur entourage sous prétexte qu'ils sont égocentriques et qu'ils ne sont pas empathiques. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on va développer l'empathie ? C'est en leur expliquant ça. Quand ils vont prendre le jouet des mains d'un petit copain, on va lui dire, mais tu sais, quand tu fais ça, il est triste, regarde, il pleure. Et l'enfant va petit à petit comprendre que certaines actions suscitent des émotions chez les autres. Mais voilà, il faut lui laisser le temps d'apprendre ça. Ok. D'accord. Heureusement, on apprend ça tout au long de la vie. L'empathie, est-ce qu'il y a des adultes qui ne sont pas empathiques ? Évidemment. Évidemment. Plein. Oui. Non, non, ce n'est pas du tout quelque chose qui est inné. Ça dépend en partie aussi de l'éducation. Et puis, même avec une bonne éducation, parfois, certaines personnes ne développent pas des compétences d'empathie. Ok. Et une façon de pouvoir être empathique, c'est d'essayer de décoder les besoins des autres. Ça, ça peut être une façon de comprendre, quand on comprend le mode d'emploi de l'autre, nos besoins, ça c'est être empathique envers nous-mêmes, mais comprendre les besoins des autres, les besoins des enfants aussi en tant que parents. Une façon d'être empathique avec son enfant, quand un enfant s'oppose, quand un enfant provoque, d'essayer de comprendre quel besoin il y a derrière ce comportement-là. Ça, c'est une façon d'être empathique avec nos enfants ou avec nos élèves, nos enseignants. Donc ça, c'est quand même important, cette notion de besoin qui est en fait derrière un comportement qui peut être perturbateur et de pouvoir le décoder. C'est super pour la personne qui reçoit en fait la compréhension de son mode d'emploi et c'est super pour la relation parce que ça évite des incompréhensions. Tout à fait. Et donc, les besoins, comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre les besoins des autres ? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, on a tous des besoins. On a tous en gros les mêmes besoins, les besoins de base, c'est évidemment tout ce qui est besoin physiologique, de boire, manger, dormir, évacuer, se reproduire, etc. On a tous des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, des besoins d'épanouissement, des besoins destinés de soi, des besoins parfois de pouvoir et de contrôle, des besoins d'attention, toute une série de besoins qui sont importants. On en a tous. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, nos expériences de vie font que certains de nos besoins sont abîmes et donc on en a particulièrement besoin. C'est un peu comme des seaux. On peut imaginer qu'on a un peu tous des seaux à besoin et on se sent bien quand ces seaux sont remplis, donc quand nos besoins sont satisfaits. Mais parfois, il nous arrive des choses qui nous font du mal et qui vident ces besoins. Et quand le seau est vide, eh bien, on va tout faire pour essayer de le remplir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un seau vide, alors je vais prendre le besoin de faire pipi parce que tout le monde va facilement le comprendre. Quand vous avez besoin d'aller aux toilettes, tant que vous n'allez pas aux toilettes, vous avez ce besoin et ce besoin augmente, augmente, augmente et il n'y a rien à faire, mais vous vous sentirez bien uniquement quand vous aurez pu satisfaire ce besoin et dans ce cas-ci, aller aux toilettes. Alors, évidemment, le besoin d'uriner est en général un besoin assez urgent. On ne sait pas, on ne peut pas attendre plusieurs jours avant de le satisfaire. Évidemment, il y a des besoins qui peuvent parfois être postposés de quelques heures voire quelques jours. Mais quand un enfant est petit et qu'il a, par exemple, un besoin d'attention, lui non plus, il ne va pas pouvoir attendre des jours et des jours. Et si, par exemple, quand vous allez le chercher à la crèche ou à l'école à la fin de votre journée de travail, il a probablement besoin d'attention parce qu'il ne vous a pas vu pendant toute la journée. Donc, son saut d'attention est vide. Il a besoin d'attention. Eh bien, tant que vous ne lui donnez pas de l'attention, il risque de tout faire pour en avoir. Et si vous n'y répondez pas, évidemment, il va essayer de l'obtenir d'une façon inadéquate en criant, en faisant des colères, peut-être en faisant des bêtises parce que, en général, quand on est fatigué d'une journée, si l'enfant est calme, surtout, on ne va pas le déranger. On va dire, ça tombe bien, je suis justement fatigué, je ne vais pas m'en occuper. Et dès que l'enfant va s'agiter ou faire une bêtise, on va s'occuper de lui. L'enfant l'a vite compris. Et donc, il pourrait aussi, par exemple, faire des bêtises pour que vous soyez obligés de faire attention à lui. C'est une super chouette métaphore. En fait, on pourrait même imaginer que chacun ait un petit saut dans le salon ou un petit verre ou une petite bouteille ou que ce soit la bouteille de papa, de maman, de l'enfant. Et en fonction de comment on se sent émotionnellement à un moment de la journée, en rentrant de l'école, on pourrait remplir, voir si le saut de maman est plein, parce qu'elle a bien pris le temps de remplir son saut avant d'aller chercher ses enfants, elle peut bien le remplir. Si les enfants disent, moi, j'ai besoin d'attention, on pourrait le remplir un petit peu. Et puis, après avoir eu la dose d'attention, on pourrait aller remplir même physiquement cette bouteille pour qu'en fait, l'enfant ait conscience que son saut est rempli. Parce que prendre conscience qu'un besoin est comblé, c'est assez merveilleux, en fait. Tout à fait. C'est assez, c'est porteur, en fait, pour, de nouveau, cette intelligence émotionnelle qui nous permet d'avancer. Comprendre qu'un besoin est vide, c'est intéressant, parce que ça nous permet de le remplir. Et une fois qu'il est comblé, c'est comme un petit eureka qui apaise beaucoup de monde. C'est une chouette façon d'éduquer. Tout à fait. On a parlé du besoin d'attention. Il y a un autre besoin dont j'ai envie de parler, parce qu'il peut aussi être la cause de beaucoup de colère, parce qu'on parle d'émotions qui prennent un peu trop de place. C'est le besoin de contrôle et de pouvoir. D'abord, tout le monde a un peu besoin de pouvoir et de contrôle. Et puis, certaines personnes, certains enfants en ont particulièrement besoin. Pas spécialement parce qu'ils n'en ont pas eu assez, pas spécialement parce que leur saut est vide, mais parce que simplement, ce saut-là, peut-être chez eux, est plus grand. On a tous des petits sauts, des grands sauts. Et voilà, on a parfois des personnes, des enfants qui ont un besoin de pouvoir de contrôle qui est assez important. Alors, qu'est-ce qui se passe en général quand on a un enfant comme ça ? L'adulte pourrait avoir tendance à se dire, dont le chien, c'est cette petite là de deux ans ou de cinq ans ou de dix ans qui va faire la loi. Et donc, on a tendance à vouloir écraser l'enfant en disant, c'est moi le chef, c'est moi l'adulte le chef. Et finalement, l'enfant peut ne pas avoir l'occasion de satisfaire ce besoin de pouvoir et de contrôle. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on l'empêche de le satisfaire ? Eh bien, il va aller s'attaquer à des plus jeunes ou il va s'attaquer à la stagiaire qui arrive à l'école et qui n'a pas encore beaucoup d'aplomb ou au petit frère ou à la petite sœur en rentrant ou parfois, si c'est à l'école qu'on l'empêche de satisfaire ce besoin, à l'école, il va se contenir et puis il va se rattraper sur maman en rentrant à la maison. Alors, comment satisfaire, comment remplir le seau d'un enfant qui a un besoin de pouvoir de contrôle ? C'est évidemment en aucun cas de le laisser tout faire. Un truc qui marche pas mal avec ces enfants-là, c'est de leur proposer des choix. Et donc, quelque part, on leur donne du pouvoir parce qu'ils peuvent choisir, mais c'est cadré. Voilà. Est-ce que tu préfères mettre ton bijama ou ta chemise de nuit ce soir ? Est-ce que tu veux prendre ton bain avant le repas ou après le repas ? Et si l'enfant dit aucun des deux, aujourd'hui, je ne veux pas prendre de bain, ça, ce n'est pas une option. Et donc, on peut à la fois être très cadrant, mais à la fois leur proposer des choix. Mais il faut aider ces enfants à utiliser ce besoin de pouvoir de contrôle de manière adéquate et constructive. Pour leur donner des responsabilités aussi, leur proposer d'être le chef de quelque chose, d'exercer leur leadership de manière positive, parce qu'en fait, c'est quand même une qualité recherchée dans la société. Donc, mais de le cadrer, évidemment, positivement, d'exploiter, ça peut être que de le casser. Exactement. Chouette. Ok. Et puis après ça, donc après l'empathie, on parle d'autodétermination, d'automotivation. Alors ça, comme c'est ton truc, Valentine, c'est moi qui vais te poser des questions. Pas de problème. Alors, je sais que toi, tu es quelqu'un hyper autodéterminé. Quand tu as une idée en tête, il n'y a plus moyen de temps de te détourner de cet objectif. Donc, tu traverses toutes les difficultés, tu passes au-dessus des barrières. C'est vrai que c'est un sacré moteur que j'ai la chance d'avoir allumé. Alors, je ne sais pas si je l'ai allumé très jeune, mais en effet, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans la vie et de comprendre le mode d'emploi de ça, en fait, ça aide en effet à traverser même les trucs les plus ennuyants du quotidien. Alors, comment ça marche l'autodétermination ou l'automotivation ? Oui, il y a plusieurs ingrédients. Il y a plusieurs ingrédients. Alors, le mien, c'est la passion. L'ingrédient principal, en effet, est la passion. Si je suis passionnée, je sens la neuro-ergonomie opérée. Et donc, en fait, plus rien ne me paraît vraiment difficile, vu que la passion est le moteur. Et donc, j'ai la chance d'avoir trouvé un peu ce que les Japonais appellent le ikigai, qui est vraiment la zone de génie, qui est un carrefour entre la vocation, ce qu'on aime faire, nos compétences et ce dont le monde a besoin. Et donc, je crois qu'en organisant les événements qu'on fait, je suis clairement là-dedans. J'ai l'impression de pouvoir aider les personnes à trouver leur ikigai, en fait. J'allais te poser la question, comment on fait pour trouver son ikigai ? Alors, comment on fait pour trouver son ikigai ? Ça rejoint un petit peu déjà à la première axe qu'est la conscience de soi, c'est de bien se connaître. Donc, comprendre ton mode d'emploi. Le ikigai, c'est un petit peu l'intelligence émotionnelle à la japonaise. C'est une autre façon de théoriser ce dont on parle. Donc, il y a de ça. Il y a de se dire, c'est quoi mes compétences ? Dans quoi je suis bonne ? Alors ça, c'est super intéressant. Il y a plusieurs possibilités de comprendre dans quoi on est bon dans la vie. Il y a déjà nos forces naturelles. J'adore les gens qui me disent, pourquoi je suis payée pour ce que je fais ? En fait, ce n'est pas difficile. Mais pour moi, ce qu'ils font, c'est difficile. Je pense à mon cousin qui me dit, j'adore tondre. Je trouve ça merveilleux d'aller tondre. Moi, je n'ai jamais tondé de ma vie. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a de merveilleux là-dedans. Je peux imaginer, mais en tout cas, lui, c'est son ikigai. Il tripe, il est là-dedans. Et c'est pourquoi je suis payée pour ça. Vraiment, c'est merveilleux pour lui. Moi, j'ai l'impression, dans ce que je fais, que je n'ai pas besoin de faire de gros efforts pour y arriver. Mes compétences, c'est de discuter avec des gens, c'est d'aller écouter des vidéos sur Internet, c'est d'essayer de voir ce qu'il y a de spécial celui-là, c'est vraiment de voir ce qui pourrait allumer les autres. Donc, je crois que ça, c'est mes compétences. Je pense que j'ai aussi des compétences sociales qui sont bonnes. Et donc, je crois être assez enthousiaste et de contaminer, je pense, facilement les gens par ce qui m'anime. Et donc, de comprendre déjà ça, c'est super important. Donc, je suis compétent et un super questionnaire que vous pouvez trouver sur Internet qui s'appelle Viamé, V-I-A-M-E, vous permet de comprendre quelles sont vos cinq forces de caractère dominantes. C'est la psychologie positive qui nous permet ça. Et en fait, ces cinq forces de caractère dominantes, c'est votre état naturel de compétence. Donc, vous pouvez vous appuyer là-dessus pour aborder n'importe quelque chose du quotidien. Parce que, voilà, organiser des événements, à la fois, il y a des choses très sympas. On rencontre des gens célèbres, on parle à plein de gens, on a beaucoup de reconnaissance. Mais il y a quand même des choses qui sont plus difficiles. Il y a quand même une gestion du stress à gérer, il y a une gestion administrative dans laquelle moi, je ne suis pas forcément compétente. Voilà. Et puis, pour moi, ce qui est le plus difficile là-dedans, c'est peut-être la gestion du stress. Mais en fait, le fait que je sois très enthousiaste va un peu annuler, je dirais, la gestion du stress. Il faut être persévérante. Je ne suis pas très persévérante à la base. Mais ça, le fait que je sois très enthousiaste et motivée, la persévérance dans ce qui est difficile, finalement, dans l'événement, va me permettre d'atteindre les objectifs sans que ça soit vraiment douloureux. Donc, on en revient toujours à cette passion. Oui. Donc, la passion, je crois que c'est vraiment hyper important d'éduquer les enfants, les ados à comprendre ce qu'est leur passion et donc à expérimenter des choses, en effet, et aussi à encourager ce qu'ils aiment. Et c'est vrai que parfois, les ados sont beaucoup sur leur téléphone. C'est intéressant de s'interroger sur ce qu'ils font sur leur téléphone ou dans leurs jeux vidéo. Je crois que c'est vraiment hyper important de leur poser la question. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu es sur Instagram. Quel compte tu suis ? Qu'est-ce que tu apprends ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Discuter avec tes amis, super. Discuter avec tes amis, pourquoi pas, en fait. Il n'y a rien de mal à ça en soi. C'est regarder des vidéos, des youtubeurs. Quel youtubeur tu regardes ? OK. Et peut-être d'aller expérimenter dans la vraie vie. Si tu regardes un youtubeur, je ne sais pas moi, de jeux vidéo ou des tutos de maquillage, peut-être pourquoi pas se lancer dans le maquillage, tout simplement. Pourquoi pas expérimenter des choses vraiment sur le terrain pour quitter un petit peu le virtuel ? Je crois que c'est intéressant. Dans les jeux vidéo, je ne suis pas du tout branché du jeu vidéo, mais on pourrait avoir tendance à avoir des vieux clichés. Le jeu vidéo, ce n'est pas dans la réalité, c'est nul. Il y a des compétences qu'on développe dans les jeux vidéo. C'est vraiment intéressant d'aller observer son ado qui joue un jeu vidéo, de comprendre ce que c'est, comment ça marche, quand il joue en réseau, dans quoi il s'embarque, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter un jeu vidéo en plein milieu, comment est-ce qu'on pourrait organiser pour que le jeu vidéo fasse partie de sa vie sans lui permettre de gâcher sa scolarité ou de développer des addictions exagérées face à ça. Donc, je crois que comprendre les passions de son ado, ses intérêts, c'est vraiment super important. Donc, la passion, les compétences, ce dont le monde a besoin, est-ce que mes intérêts vont servir le monde ? Parce que quand on contribue au monde, évidemment, ça fait du bien, ça gonfle le cœur de se dire j'ai une utilité sur cette planète, j'ai un rôle à jouer, j'ai une place à prendre, j'ai un rôle dans la société, j'existe. C'est ça que ça apporte. Et donc, ça fait, je pense, quelque chose que tout le monde, en tout cas, est en quête de trouver. C'est ça. Donc, il faut d'abord trouver ce qu'on aime, sa passion. Ensuite, voir ce qu'on aime et qui peut servir aux autres. Nos compétences. Nos compétences. Donc, ça, c'était dans la passion. Et donc, ce qu'on aime faire, ce qui nous passionne. C'est la passion, oui. Ce qu'on est capable de faire et qui, en plus, peut servir les autres. Voilà, tout à fait. Et puis, est-ce que je peux faire un métier avec ça ? Est-ce que je peux gagner ma vie avec ça ? Voilà, ça, c'est le Ikigai. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux en faire un métier ? Donc, ça, c'est vraiment une chance, en tout cas, de me trouver. Et je souhaite vraiment, moi, en tout cas, je souhaite vraiment que chaque humain sur cette planète puisse trouver son Ikigai. C'est vraiment quelque chose de très nourrissant au quotidien. Alors, voilà, je crois que la passion n'habite pas toujours les gens. Mais parfois, il y a des personnes qui sont très compétentes, qui peuvent se mettre au service de la passion de quelqu'un d'autre. Et ça peut être tout aussi nourrissant. Donc, je crois que ça, ça peut être aussi intéressant. Parce qu'il y a des gens qui, dans mon entourage, me disent, non, je n'ai pas de passion. Ça veut dire que je suis foutue. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Ça va être intéressant, du coup, de comprendre le profil de cette personne. Parce qu'évidemment, c'est sûr qu'elle a un rôle à jouer dans le monde. Et qu'elle peut mettre en effet ses compétences au service de quelqu'un de passionné. Et que ça va être quelque chose de merveilleux. Parce que ça va être un petit peu une communion qui va permettre un projet de maître. C'est ça. Donc, voilà. Ça, c'est super intéressant aussi. Voilà. Mais c'est un peu ce que je fais avec toi. Dans notre partenariat, tu es un peu la passionnée. Je suis aussi passionnée. Mais je dirais plus dans des domaines extra-professionnels. Mais au niveau professionnel, j'adore les sujets qu'on traite. Mais c'est quand même plus toi le moteur passion. Et ma passion à moi, c'est de t'aider à aboutir à tes rêves. D'ailleurs, je te remercie. C'est vraiment hyper précieux pour moi. Pour moi, c'est précieux d'avoir ton moteur passion qui est tellement puissant. Oui, tout à fait. Et donc, voilà. Donc, pour moi, la motivation, je la définirais de cette manière-là. Et c'est vrai que c'est la passion, qu'elle soit amoureuse d'une personne ou amoureuse d'un domaine. En fait, elle est tout aussi nourrissante et porteuse. Et c'est Idrissa Berkettin qui dit qu'on ne consacrera jamais autant de temps et d'attention que lorsque l'on est amoureux d'une personne ou d'une connaissance. Donc, c'est ce qu'on fait ici. La preuve, on est en vacances, on travaille. Je ne sais pas quelle heure il est, mais voilà. On travaille tard. Il est 22h10. Voilà. Et on est encore en train d'en parler. On a commencé notre journée à 8h ce matin. Voilà. On a consacré quand même beaucoup d'heures à ce qu'on fait, mais parce qu'on est passionnés et amoureux de ce qu'on fait. Et donc, c'est... Ça nous donne des ailes pour aller au bout de nos rêves. Exactement. Et alors, le quatrième axe... Non, le cinquième axe. Le cinquième axe. De l'intelligence émotionnelle. Je vais aussi te laisser en parler parce que c'est aussi une de tes grandes forces. Ce sont les compétences sociales. Oui. C'est vrai que c'est une de mes grandes forces, mais une force naturelle. Je trouve que c'est mon trousseau de base, les relations interpersonnelles. Et d'ailleurs, quand je me suis lancée comme psychologue, je pensais que c'était unier chez tout le monde. Ce n'est pas compliqué de se faire des copains. Et en fait, je me rends compte que ce soit chez les enfants, les ados ou les adultes, que ce n'est pas une évidence pour beaucoup de gens. Je vois dans mes patients des enfants qui sont parfois un petit peu trop généreux d'eux-mêmes, qui débarquent comme des bulldozers dans des groupes de copains en se disant « On joue à mon jeu ! » alors qu'ils sont déjà en train d'essayer de définir une stratégie bien précise. Et voilà, ils arrivent parfois comme un cheveu dans la soupe. Et donc, ils ne sont pas très habiles socialement. Ou d'autres qui se mettent dans un petit coin et qui attendent ce que ça passe. Donc, je me suis dit « Ouh là là ! » En fait, il y a un peu du gâchis de récré dans tout ça. Et donc, ça va être important d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on rentre dans un groupe sans s'imposer. mais voilà, en étant juste et en prenant le juste comportement. Et donc, ça, je trouve que c'est intéressant de travailler dès la maternelle, par des petits jeux de rôle, avec des Playmobil et des tas de scénarios sociaux qu'on peut trouver sur Internet où on peut vraiment apprendre aux enfants à jouer, à s'intégrer dans un groupe, dire « Bonjour, merci, s'il vous plaît ! » des petites choses toutes simples qui nous permettent d'emballer en fait nos messages et de pouvoir être reçus dans un groupe. Et voilà, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment hyper important. comment est-ce qu'on entame une conversation ? C'est quelque chose, voilà, on va rentrer de vacances, voilà. Est-ce que, voilà, moi je sais que très naturellement, c'est où tu es partie en vacances et les enfants qu'il faudra peut-être préparer à la rentrée, de dire, ben voilà, si tu veux te faire des copains, tu peux dire… Il faut s'intéresser aux autres. Il faut s'intéresser aux autres. Voilà, s'intéresser aux autres. Comment tu t'appelles ? Où est-ce que tu es partie en vacances ? Voilà. Où est-ce que tu habites ? De lui préparer peut-être un petit répertoire de questions qu'il peut poser pour pouvoir s'intégrer plus facilement dans un groupe. Donc, dans les compétences sociales, tu as parlé de la capacité à entrer en communication avec les autres, de s'intéresser aux autres ou de commencer une conversation, d'entretenir une conversation. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autres comme compétences nécessaires pour se faire des amis et les garder ? Alors, d'autres, ben, on reprend l'empathie dont on a parlé, mais évidemment, ça va jouer. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Ben, entretenir une amitié, en effet. Oui, comment on fait ? Quels sont les… Les ingrédients pour entretenir une amitié ? Ben, ça peut être… Déjà, montrer à l'autre qu'on a retenu son prénom, où est-ce qu'il était parti en vacances l'année passée. C'est ça. Écouter l'autre quand il parle. Bien sûr. Écouter. Pour pouvoir, en effet, le mémoriser et… Tout à fait. Et lui faire remarquer, de dire, ben, tu sais, je me souviens de ça. C'est ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est stocké quelque part. Alors, on ne doit pas non plus se faire un agenda… Une banque de données. Une banque de données. D'accord. D'accord. C'est de rester comme un peu spontané. On ne va pas faire un document Excel avec… Avec… Non, 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 non. Voilà. Ça doit rester spontané. Voilà. Ça doit rester spontané. Mais voilà. De dire qu'en fait… De faire prendre conscience à l'enfant, ça fait plaisir, en fait. Ça fait plaisir que l'autre se soit rappelé de moi, se souvienne de ce que je lui ai raconté la semaine dernière, me prenne des nouvelles. J'ai eu un match de hockey ce week-end. C'est ça. Ok. Voilà. Ça, je pense que… Voilà. Alors, on peut avoir des attentions envers les autres. Oui. Ah, ben écoute, je suis allée à la mer. Tu m'as dit que tu collectionnais les couteaux pour t'acheter des fleurs à la plage. Je t'en ai ramassé plein. Voilà. Ok. Ça peut être des petites attentions envers les autres. Un petit mot, un dessin. Voilà. Ça peut être… Et ça peut être simplement sourire. Voilà. Dire bonjour. Voilà. Avoir des comportements… Une petite attention pour l'autre. Voilà. Ok. Ça ne doit pas être, évidemment, des trucs énormes. Voilà. Plus c'est gratuit, mieux c'est, en fait. C'est ça. Donc… Ah, moi, j'ai envie de rajouter aussi dans les compétences sociales. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est la gestion de ses émotions. Si je me mets tout le temps en colère, si je ne supporte pas qu'on me dise non, si je prends tout mal, je vais avoir du mal à me faire des amis. Ah oui. C'est sûr qu'on risque de se retrouver isolés. Voilà. Ok. Donc, être capable de gérer ses propres émotions, ça fait partie aussi des compétences sociales, finalement. Et de gérer les émotions des autres. Ah oui. Des enfants qui sont excellents, face à ces enfants qui débordent, pour rester calmes et trouver une solution juste. Soit dire, écoute, voilà, quand tu es comme ça, je n'ai pas envie de jouer avec toi, je ne veux pas ailleurs. Être capable de s'affirmer. Voilà. Tout à fait. Sans agresser pour autant. Bien sûr. Donc ça, je trouve qu'il y a des enfants qui ont ça naturellement. Il y a d'autres qui vont évidemment face à un enfant comme ça, lui casser la figure et donc ça va être, voilà, mal barré. Les adultes, même chose. Des adultes qui, face à une personne agressive, va surenchérir et donc ça va partir. C'est l'escalade. C'est l'escalade. Et donc, on part dans des crises, voilà, qui en général ne sont pas très jolies. Ou alors des adultes qui sont très habiles pour calmer le jeu. dire ok, écoute là, je vois que ça ne va pas, on peut reprendre cette discussion plus tard si tu veux. Qu'est-ce que tu as besoin pour te calmer ? De décoder ce fameux besoin. Et donc, d'où l'importance en fait de tout ce dont on a parlé depuis le début, qui est la conscience de soi, la maîtrise de soi, l'empathie. Tout se tient en fait. Tout se tient. Tout s'articule. Donc en fait, si ces cinq axes sont développés chez un individu, je pense vraiment qu'il y a une véritable harmonie qui peut naître dans l'univers. Parce que chacun sera parfaitement à sa place. Et voilà, je vais te redonner le micro parce que c'est qu'il y a une image que tu aimes beaucoup. C'est l'image de la symphonie et je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Tout à fait. Parce que je pense que la conclusion sera juste magnifique. Alors, en effet, j'aime bien cette image. Donc, chaque individu est unique. Voilà. Et c'est ça qui fait que l'univers est beau. Et j'aime bien l'image où on pourrait comparer que justement, cet univers serait comme un orchestre philharmonique dans lequel chacun a une place bien définie qui lui est réservée, une place unique. Et que nous soyons pianistes, solistes, violons parmi la multitude de violons, que nous soyons un triangle ou une timbale ou même le chef d'orchestre. Chaque personne a la même valeur, a la même importance pour que la symphonie soit belle et pour que l'univers tourne et que tout le monde se sente bien. Et donc, je souhaite à tout le monde de trouver sa juste place, son instrument, qui permettra de jouer la plus belle des partitions qui lui convient. et on pourra du coup jouer à l'émission et aller au bout de nos rêves. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501